Le sentiment que moi j'ai à l'écoute de tous les témoignages, c'est en fait que la censure ou l'auto-censure sont au cœur du langage. C'est vraiment, en fait, censure et auto-censure sont fondateurs, c'est vraiment un acte primitif que nous employons nous-mêmes constamment. Et c'est un acte qui est au cœur de la création, me semble-t-il. Tout ce que j'ai pu remarquer dans les exemples qu'on a pu voir, c'est qu'à la fois il y a quelque chose qui, en effet, en matière de censure, c'est toujours un acte vers l'extérieur qui tente à empêcher, à défaire, à bloquer. Et l'auto-censure, c'est un acte plutôt à l'intérieur qui, lui, efface, supprime ou empêche. Et ça, c'est en fait quelque chose qu'on remarque comme processus au cœur de beaucoup d'œuvres qui sont celles que les artistes produisent. Et la réaction, ensuite, à la fois autant du spectateur que de la société ou de ses différents représentants, c'est un acte lui-même qui va dans une lecture et une compréhension de l'acte qui est lui-même un acte transgressif par rapport à l'artiste. Alors, il y a Arthur Zmijewski qui a, justement, dans son manifeste pour un art appliqué, pour un art social appliqué, qui a décrit, justement, ce phénomène qui s'est produit ces dernières années à Varsovie, à l'occasion, par exemple, d'une exposition de Mauricio Catalan à la Zaketa Galerie. Deux députés du Parlement polonais ont, en fait, déplacé la pierre qui était, la météorite qui était, en fait, sur le corps de Jean-Paul II, sont allés dans l'exposition et ont déplacé cette sculpture, en fait, ont transformé la sculpture en redonnant à Jean-Paul II, d'une certaine manière, une sorte de dignité. Cet acte, en quelque sorte, est un acte très puissant, et c'est un acte que Arthur Zmijewski décrit comme, en fait, une violation du tabou démocratique. En fait, il explique que ces députés ont tout à fait compris et, en quelque sorte, interprété le geste artistique de Mauricio Catalan, qui était de représenter Jean-Paul II au sol, donc, couché par une météorite, et ont défait l'œuvre, finalement, eux-mêmes, dans un acte aussi transgressif que celui que l'artiste avait lui-même créé. Donc, Arthur Zmijewski, qui est lui-même un artiste, et qui, justement, emploie dans ses films, en particulier, des processus et des mises en situation qui, justement, vise à pousser les limites des rapports du langage, je dirais, entend par là dire que l'enjeu, justement, par rapport à cette question, c'est celle de savoir comment, justement, la censure, elle, évolue, et elle fait partie aussi d'un système au cœur de la création, au cœur du langage, que la censure, ce n'est pas celle, simplement, qu'on a pu voir dans les exemples précédents, mais c'est une censure économique, parfois, c'est une censure qui a différentes formes de mise en œuvre, et qu'en quelque sorte, le système évolué culturellement nous amène à faire constamment évoluer la question de la censure à travers des différentes expériences. Alors, celle de Bretigny, qu'on voit passer, actuellement, sur l'écran, c'est une œuvre de David Lamolas, que j'ai invité en 2004, à présenter une pièce qu'il avait créée en Argentine, justement, avant l'arrivée de la dictature, en 1967, qui s'appelle l'effet écran, et qui consistait, donc, à produire, à mettre deux projecteurs dos à dos, dont l'un projette de la lumière dans l'espace d'exposition et forme un écran, et l'autre projette sa lumière à l'extérieur, à travers, là, tu peux revenir un peu en arrière, s'il te plaît, à travers, donc, un corridor en béton. Ce corridor, justement, était, à la fois, conduisait la lumière, et en même temps, était à la fois un lien entre l'intérieur et l'extérieur. Il coupait également l'allée qui longe le centre d'art, et que, en particulier, les lycéens du lycée voisin empruntaient chaque jour, sans se préoccuper de ce qui pouvait se passer dans le centre d'art, et dans cet acte très puissant, dans cet acte presque de détournement, il cherchait, justement, à attirer l'attention, et à créer un rapport et d'interaction entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, cette œuvre est restée pendant trois ans en fonction au centre d'art, et a participé pleinement, là, on le voit dans le cadre d'une autre exposition, à jouer son rôle, justement, d'interface entre l'intérieur et l'extérieur, et d'effet écran, comme on le remarque ici, d'écran à la fois de l'extérieur vers l'intérieur, et vice-versa. Et elle a aussi joué un rôle important, parce qu'elle est devenue un lieu de rendez-vous de l'ensemble des lycéens qui se sont approprié cet espace, et finalement est devenu, à tel point, justement, un lieu d'activité que les autorités ont décidé, à un certain moment, que c'était trop voyant, trop problématique, et on a décidé la destruction qu'on voit à la suite dans ces images. Donc, cet acte, en fait, qui a été un acte extrêmement violent, extrêmement puissant, et qui m'a d'ailleurs permis d'entrer en relation très, très directe avec le président de l'agglomération, qui est la tutelle directe du centre d'art, avec qui, d'ailleurs, depuis quatre ans, je n'avais jamais eu l'occasion de parler ni de quoi que ce soit, et pas d'art, en tout cas. J'ai dû, justement, à cette occasion avoir... J'ai été dans une situation d'un rapport extrêmement, je dirais, intense et violent, en même temps, mais en même temps aussi un rapport, je dirais, de transmission d'expériences, parce que, finalement, cette expérience, qui a été extrêmement douloureuse et en même temps intense au niveau de la réflexion, nous a amenés à, finalement, à comprendre aussi qu'un processus de destruction peut conduire à une réflexion sur la création aussi intense qu'un processus de création. Et ce n'est pas pour autant, et c'est bien là aussi où la vie doit avoir le dessus, c'est que cette expérience, malheureusement, n'a pas permis de conserver cette oeuvre, mais en tout cas a permis de conserver des liens avec cette tutelle et de poursuivre un travail, justement, à la suite de cet événement, qui, finalement, a apporté à l'activité beaucoup de compréhension, en tout cas, sur ce quels sont les enjeux de la création et d'un centre d'art situé dans une banlieue. Donc, ce projet m'a, d'ailleurs, à la suite, et je vais aller vite là-dessus, m'a conduit à faire un projet à la suite de ça, qui a été montré à Frise, à Londres, en 2008, et qui consistait, justement, à réunir un ensemble d'artistes, suite à l'invitation d'une galerie, à décréer leurs oeuvres pendant le processus, enfin, pendant la durée de cette foire, et à, justement, choisir la façon et la durée du processus de décréation qu'il le souhaitait. Donc, c'était, en fait, à l'issue de cette expérience, une volonté, justement, de réfléchir et de renverser, en fait, cette question pour l'aborder d'une façon différente.